Prenons une dernière intervention. Voilà, j'allais oublier, les internats. Oh là là, internats, c'est même encore beaucoup plus grave. Les internats. Parents chrétiens, maman chrétienne, papa chrétien, amène tes enfants à l'internat, ça te risque de péril. Ça te risque de péril. Et tu rends compte devant Dieu. Tu rends compte, parce que la Bible dit que malheur à celui-là, le scandale arrive. Que l'enfant aille chercher lui-même son scandale, il n'y a pas de problème. Mais moi-même, c'est moi-même qui pousse encore le scandale. Quand il y a un internat, comme au Gabon, il y avait un internat de Dongila, on dit, ok, c'est les prêtres catholiques, ils sont bien, ils sont instruisants, ils sont sévères, mais sévères. Sévères dans la pédophilie. Ils ne sont pas sévères, c'est les pédophiles. Donc, ayons la sagesse. Wow, si l'état de l'intervention nous amène à voir d'autres choses. C'est ça. Soyons prudents dans ce monde. Soyons prudents comme les serpents. Je n'ai jamais compris pourquoi Dieu nous dit d'être prudents comme les serpents. Comment Dieu, le seul verset, le serpent est utilisé de manière positive. Soyez simples comme les colons, mais prudents comme les serpents. Jusqu'à présent, je n'ai jamais compris. Je ne veux même pas comprendre. Je n'ai même pas vu. J'ai dit, Seigneur, je ne m'excuse pas. Je comprends seulement qu'il faut être prudents comme les serpents. Je dis, ah, Seigneur Dieu, mais tous les animaux, tu nous dis comme le mystère. Bon, je ne veux pas comprendre ce mystère. Mais il nous dit quoi? Soyons prudents comme les serpents. Le seul verset où le serpent a quelque chose de position dans la Bible. Serpents, soyons prudents, bons parents. L'internat, là, c'est attention.